Je m'appelle Marceau Bourg d'Arias, j'habite en Corrèze et je suis grimpeur et lagueur de métier et de formation depuis 18 ans et également formateur en connaissance du vivant et plus principalement en ce qui concerne le végétal et la physiologie végétale. Je m'auto-proclame architecte du vivant. J'ai deux enfants, une compagne et plein d'activités annexes qui me nourrissent et qui me permettent de proposer des formations de qualité, je crois. Je me suis aperçu que j'avais des compétences qui étaient peu répandues, que je ne trouvais pas dans la littérature les réponses que je cherchais à la base et j'ai continué à me former, à chercher à comprendre, à rencontrer des gens, à expérimenter. Aujourd'hui, je me sens prêt depuis quelques années, puisque ça fait déjà 10 ou 12 ans que je fais des formations sur la taille des arbres fruitiers, prêts à transmettre cette compréhension qui tourne autour d'un regard un peu différent qui mélange une approche scientifique précise sur la physiologie végétale et en même temps une approche pratique. Ma qualité, c'est d'arriver à faire le lien entre des études scientifiques et des gestes pratiques puisque je suis d'abord un praticien qui est passionné par ces notions de physiologie végétale. J'ai envie de bien faire, j'ai envie que ça fonctionne bien et quand ça fonctionne bien, j'ai envie de le transmettre. À la base, j'ai fait des études de paysage, c'est-à-dire travaux paysagers. J'ai travaillé pratiquement exclusivement sur les plantes d'ornements à la base. Donc je n'ai pas du tout pris en compte au départ le côté production. Et à la fin de ce cursus-là de paysage, j'ai choisi de me spécialiser dans une formation qui s'appelle élagage et soins aux arbres. Donc c'est un certificat de spécialisation qui dure un an où on apprend à être grimpeur élagueur. Je l'ai fait par envie d'abord à 18-19 ans de grimper, d'être suspendu dans des cordes aux arbres. Et puis je suis devenu adulte à ce moment-là d'un seul coup en étant propulsé dans une formation professionnelle avec des gens plus âgés que moi, mais aussi surtout avec des formateurs passionnés et passionnants par leur connaissance sur les arbres. Donc au début, j'y suis allé vraiment pour grimper dans les arbres. Et puis en fait, je me suis très vite aperçu que ce n'était pas vraiment la vraie raison de mon arrivée sur cette formation-là. Et c'était la compréhension des arbres. Et d'un coup, en fait, c'est assez étonnant puisque en études de paysage, il n'y avait pas d'études ou de compréhension du végétal. En fait, c'était des recettes appliquées les unes derrière les autres pour essayer d'apprendre soi-disant un métier, mais sans création d'autonomie et sans... Je ne sais pas, vous pouvez assez imaginer ce que ça peut être la formation agricole classique en bac pro, en BTS. Ce n'était pas forcément très appliqué. Donc je ne me reconnaissais pas là-dedans. Et là, du tout, j'ai appris un métier et en même temps, j'apprenais à comprendre les arbres. Donc ça m'a passionné. Sorti de cette formation-là, j'ai décidé de chercher un entrepreneur qui avait une déontologie qui correspondait à ce que j'avais appris. On était deux, en fait. On a essayé de chercher un entrepreneur qui vaille nous prendre tous les deux. Donc ça, forcément, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Et l'histoire a fait qu'on n'a pas trouvé et qu'on a décidé de s'installer directement en tant qu'arboriste grimpeur à deux avec un collègue qui s'appelait Julien Coirier. Et on s'installait directement à moi 20 ans, lui 21 ans en tant qu'arboriste. Et puis on a commencé à pratiquer et puis à prendre finalement le métier sur le tas en pratiquant et en étant confronté aux problèmes directement sans avoir de soutien. On a continué à se former. On a très rapidement, dès la deuxième année, je crois, on est allé faire une formation qui s'appelle Voyage au centre de l'arbre d'un anglais qui s'appelle William Moore qui a un atelier qui s'appelle l'atelier de l'arbre. C'est des formations de haut niveau en physiologie, parasitologie, biologie de l'arbre. Encore une fois, pas forcément diriger production, d'ailleurs pas diriger production du tout, mais simplement de la science fondamentale, c'est-à-dire on cherche à comprendre comment ça fonctionne et après, pas nécessairement trouver des applications à savoir comment modifier notre système de taille ou modifier nos pratiques culturales, non ? C'est simplement comprendre les capacités de réaction du vivant et comprendre comment un arbre se développe, comment il vit, comment il se reproduit et comment il interagit avec son environnement. Donc, c'est des formations qui sont magiques et qui existent encore. Des formations de quatre jours. Alors, on va passer quatre jours à parler de l'eau dans l'arbre. Vous voyez, le truc, on va à l'INRA, à Clermont-Ferrand, on est avec des chercheurs et pendant quatre jours, ils nous exposent leurs recherches et leur compréhension du système hydraulique du végétal. En fait, j'ai extrait, moi, ce genre de choses-là pour vous en parler. J'ai fait aussi des formations avec quelqu'un qui s'appelle Eric Petiot pas mal de temps. J'ai suivi Eric pour essayer justement de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire pour soigner les plantes puisque assez communément, autant dans le milieu agricole, on a tendance à traiter, à soigner, à essayer de trouver des solutions, autant dans la partie travaux paysagers, en fait, une plante malade, elle est malade, pas de bol, quoi. Il y a un côté comme si les arbres, ça ne pouvait pas se soigner. En fait, il y a une espèce de truc un peu bizarre. Donc, j'avais besoin de ces connaissances-là d'Eric. Donc, ça, ça a été super. Puis, après, j'ai fait des formations en biodynamie, notamment avec quelqu'un excellent qui s'appelle Bruno Wehler qui m'a vraiment non seulement appris la biodynamie mais aussi ouvert à la pédologie avec des méthodes agronomiques liées à M. Erodi. Je ne sais pas si vous connaissez M. Erodi. J'imagine les maraîchers connaissent Erodi. Et puis après, Claude Bourguignon et puis après, Konrad Schreber que vous connaissez sans doute un petit peu. En fait, j'ai continué à me former, continué à chercher. En parallèle de ça, je me retrouve régulièrement confronté chez mes clients à devoir m'occuper des arbres fruitiers. Et en fait, on peut se dire tous les arbres sont fruitiers finalement. Donc, il y a un petit paradoxe. Au début, moi, je me dis pourquoi j'apprendrais à tailler les arbres fruitiers puisque tous les arbres sont fruitiers. Je sais tailler les arbres, je taille les arbres. Du coup, je sais tailler les arbres fruitiers. Bon, effectivement, je n'ai jamais fait de bêtises sur les arbres en ayant la connaissance de comment ils fonctionnent, mais je n'ai jamais vraiment essayé d'appliquer mes tailles à une réflexion de la fructification et à savoir comment faire en sorte que l'arbre puisse être en quelque part rentable. Mais j'étais confronté à ça régulièrement et j'étais confronté aussi énormément à des arbres qui avaient été mutilés et qu'il fallait que je reconduise pour qu'ils de nouveau se remettent à fructifier. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé ni de littérature ni à l'époque de gens capables de me guider là-dessus. On commençait à voir un petit peu les travaux de Jean-Marie Lespinas sur les fructifications mais bon, je n'avais pas vraiment de support en fait pour évoluer et pour pouvoir pratiquer des choses intéressantes. On avait bien sûr tous les bouquins qui expliquent le bourgeon à bois, le bourgeon à fruits, le bourgeon à fleurs puis on ouvrait le bouquin et puis on se retrouvait devant l'arbre et on n'arrivait pas à faire le lien entre le bouquin et l'arbre. On était complètement coincé et j'ai la sensation que c'est encore le cas et que mis à part quelques rares livres qui ont tendance à ouvrir un petit peu plus mais du coup à éluder ces questions-là de bourgeon, on n'a pas vraiment de compréhension du végétal dans les livres sur la taille des arbres fruitiers. Je n'ai sans doute pas rencontré des gens qui... Enfin, vous aussi, il y a sans doute des gens qui s'occupent de ça. Mais bon, finalement, en faisant des formations sur l'architecture du végétal à Clermont-Ferrand, donc avec aussi le même centre de formation, l'architecture du végétal, c'est-à-dire essayer de comprendre le végétal par une entrée visuelle de la manière dont ils se développent, c'est-à-dire comprendre... Vous voyez bien qu'il n'y a aucun arbre qui se ressemble et qu'ils ont tous une manière particulière de se développer et que de loin, on peut reconnaître un frêne d'un chêne, de très loin en fait. Et donc ça, c'est leur architecture, leur manière de se développer qui fait qu'on arrive à les reconnaître. Et ces études-là sont des études assez récentes, notamment du groupe de travail de Francis Allais. Je ne sais pas si vous connaissez Francis Allais, ça vous dit quelque chose ? Francis Allais ? Francis Allais ou Yves Caraglio et Claude Edlin qui travaillent à l'INRA de Montpellier qui font un travail remarquable de recherche fondamentale sur l'architecture des plantes. Et ça, ça a été un espèce de déclic quand même puisque le fait de pouvoir regarder les arbres, non pas en les connaissant de manière livresque mais plutôt en se disant comment ça fonctionne un arbre ? Est-ce qu'en regardant l'arbre, je peux comprendre l'arbre ? On se retrouve d'un coup à avoir une capacité d'appréhender à peu près n'importe quel végétal et de comprendre à peu près n'importe quel végétal simplement en l'observant, en apprenant à utiliser des clés de lecture et en l'observant. C'est vers là que je vais vous entraîner en fait puisque depuis 12 ans je fais des petites formations au début j'ai fait des petites formations d'une journée que je faisais essentiellement pour les particuliers. Je ne me sentais pas vraiment légitime de proposer ça à des professionnels et les professionnels que je voyais avaient un mode de taille très structuré et assez intensif et du coup je ne me reconnaissais pas et je n'arrivais pas à appliquer mes connaissances à leur mode de travail. En fait ce qui m'a permis de me débrider par rapport à ça et de me proposer à des professionnels c'est que en même temps j'ai commencé à proposer des formations sur la viticulture et sur la vigne et sur la taille de la vigne ça occupe d'ailleurs une bonne partie de mon emploi du temps et sur une méthode de taille de vigne qui limite des problématiques importantes qu'on les vignerons. Et le fait de comprendre la vigne et de regarder la vigne et de comprendre cette plante et la manière dont elle est cultivée de manière très structurée très rigide ça m'a permis de me libérer par rapport à cette manière-là aussi de fonctionner sur les arbres. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada